Nous allons maintenant changer de continent, nous allons aller dans le monde andin et je donne la parole à Nicolas Goepfer. Très bien, bonjour. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation et pour l'organisation de cette journée. Je vais vous faire une brève synthèse des recherches menées depuis 2015 sur un site puisque le travail de notre équipe dans le désert de Setsura a démarré en 2012 et on a travaillé sur trois sites. Un site de pêcheurs daté entre le 5e et 8e siècle, le site de Bayovar 01, le site de Waka Grande qui est un grand monticule domestique qui a une occupation entre le 5e et 15e siècle, donc 1000 ans d'occupation et le site de Waka Maria qui est un centre civico-cérémoniel de la culture lambayeque ou sicane, donc moi j'ai préféré, pour faire plus simple, parler de l'embaillé qui sicane, qui est daté, vous verrez, entre les 9e et 15e siècle avec une très forte occupation entre le 9e et 14e siècle. Pourquoi j'ai choisi ce site ? C'est le site sur lequel on a le plus travaillé en termes d'années mais aussi sur lequel on a le plus de résultats sur différents sujets et surtout qui montre bien que le désert de Setsura n'est pas du tout une zone, comme souvent pensé, en marge des grandes traditions culturelles du nord du Pérou. Voilà, alors vous pouvez passer à la suivante s'il vous plaît. Donc, pour vivre dans ce désert, on est face à un environnement, disons, contraignant, pour ne pas dire hostile, et polymorphe, puisqu'on a des zones de dunes, on a une zone de littoral, on a des dépressions qui sont sous le niveau de la mer, jusqu'à 20 mètres sous le niveau de la mer, des grandes plaines, des vastes plaines plates, un grand massif montagneux qui n'est pas très haut, 450 mètres d'altitude, mais qui occupent une part importante de cet espace, et des quebradas, qui sont des ravins secs, qui peuvent être mis en eau lors d'événements pluvieux. Suivante s'il vous plaît. Donc, s'installer dans ce désert, ça demande aussi d'avoir un accès à l'eau douce, et c'est pourquoi la plupart, la majorité des sites et des populations se sont implantés autour du massif d'Iescas, donc vous verrez sur la diapo suivante, qui était le lieu d'implantation, disons, avec le plus de densité de ces sites-là. Donc, moi, j'ai travaillé, on a travaillé sur le site de Wakamaria, que vous voyez en haut à gauche, au nord-ouest du massif en vert, la diapo suivante, qui est un site de la culture lambayeque. Je vous ai mis deux cartes ici, puisque, comme je vous disais, on pensait pendant longtemps que c'était un espace vide, et ça va, cette pensée va même jusqu'à sa traduction sur des cartes. À gauche, une carte de cercle ancienne, de 1994, sur l'émochica, on voit un espace vide, carrément vide, qu'on évite, et une autre carte, beaucoup plus récente, d'une publication de 2018, où là, on voit aussi un espace qu'on préfère éviter. Donc, c'est resté dans l'imaginaire qu'on est face à un espace vide, alors que, vous allez voir, diapo suivant, on a des travaux qui, depuis la fin des années 80, et publiés en 91 de Mercedes-Cardenas, qui a inventorié plus d'une centaine de sites dans la région, qui peuvent être des grands monticules, des types à ma coquillée, suivantes, si vous voulez, des sites plus petits, encore des petits à ma coquillée, mais qui, vous t'avouez, occupe une surface beaucoup plus importante. Donc, le précédent mesurait à une centaine de mètres de diamètre, ceux-ci font entre 3 et 10 mètres, diapo suivant, et d'autres zones, par exemple, ici, en plein désert, une zone de cimetière totalement clé. Donc, on a vraiment des sites qui sont inventoriés, on n'est pas du tout dans un espace vide, un espace, certes, en marge, mais pas du tout un espace vide. Et donc, l'idée, c'était de reprendre des travaux dans cette région pour mieux caractériser l'occupation humaine, les modalités d'entropisation de ce milieu désertique, et de bâtir une chronologie régionale. Suivante, s'il vous plaît. Donc, on est même dans un environnement qui reste, suivant, s'il vous plaît, qui est sensible aux aléas climatiques, et qui, de temps en temps, subit les effets du phénomène El Niño, qui s'abat sur la côte équatorienne et péruvienne, voire plus, à une périodicité irrégulière, mais qui, en raison probablement du changement et des règlements climatiques, s'intensifie et arrive maintenant, désormais, avec des événements qu'on qualifie de méga-niño tous les 20 ans. On en a eu en 82-83, on en a eu en 97-98, et on a eu un autre phénomène qualifié d'El Niño-Costello en 2017. Et vous voyez, sur ces deux photosatellites prises à un an d'intervalle, que le désert de Setura se transforme totalement. On voit, on voit même, on voit tout à fait, on voit que toute la vallée de Piura et les pieds moandins se deviennent totalement, vous voyez, cette couleur verte, donc cette végétation qui réapparaît. Et dans le sud du massif, la création, enfin la mise en haute d'un lac, lac Salinas, de près de 2500 km², qui se crée en plein milieu du désert. On a un exemple ici, avec une vue depuis le site de Bayovar 01, qui est sué à 6 km de l'océan, et qui, en temps de méga-niño, avec la création de ce lac, qui était à l'époque une paléolagune ouverte sur l'océan, se retrouve en réalité à une centaine de mètres du rivage. Donc on est là, devant une situation tout à fait anormale, et qui avait justifié à l'époque l'installation des populations sur ce site. Donc, cette diapo suivante, dans d'autres zones du massif, vous voyez qu'une végétation arbustive prend place, envahit tout le terrain, tout l'espace disponible, et réapparaît chaque vingtaine d'années. Donc ça, c'est un élément aussi qui aura été étudié dans l'étude archéobotanique menée par Nicolas Bermeo, où on a là des indicateurs bio-environnementaux, avec la présence de certaines plantes à certaines époques, probablement liées à des événements alignaux, en tout cas des événements pluvieux. Et vous voyez sur la prochaine vue, la couverture entre une période, disons, normale, une fouille normale dans le désert, où on peut fouiller très rapidement, et une zone de fouille recouverte, totalement recouverte, par cette végétation. Alors heureusement, on n'est pas en forêt équatoriale, donc le dégagement se fait assez rapidement, mais quand même, c'est quand même, on a vraiment un changement d'environnement assez brutal, assez puissant pour cette zone-là, et qui avait probablement déjà son importance à l'époque trispanique. Diapo suivant. Donc là, pour vous montrer l'installation de la Huacamalia, donc on est dans la baie de Nounoura, donc un endroit protégé, sauvage, on est aujourd'hui encore dans une réserve naturelle, donc on est loin des grandes vallées, on est dans une zone protégée, diapo suivant, et les populations préhispaniques ont privilégié l'installation sur des terrasses. Vous voyez la Huacamalia sur une petite terrasse, au débouché de la Quebrada, donc de ces ravins secs de la Quebrada Nounoura, qui entendent El Niño, ce gorge d'eau, et donc deviennent des endroits inhabitables. Donc les populations préhispaniques, à la différence des populations contemporaines, avaient très bien saisi ça, et donc s'étaient installés sur ces terrasses-là. Diapo suivant. On a une organisation interne assez, qu'on a pu mettre en évidence, avec une première structure qui est plutôt la résidence d'une élite locale, une deuxième qui est plutôt dédiée à une ère de stockage et de préparation des denrées et aliments, et enfin un des potois, en tout cas ce qu'on en sait dans sa phase ultime, et aussi à la fois une zone domestique et zone funéraire. Donc c'est sur ces trois points que je vais intervenir aujourd'hui pour vous faire une synthèse de ces travaux menés depuis 2015, entre 2015 et 2019. Diapo suivant. Voilà, donc merci. Donc vous avez la structure première qui est la structure d'une résidence de l'élite. On a pu la caractériser comme résidence de l'élite, notamment grâce à son architecture. Alors c'est une architecture, même pour la côte nord du Pérou, est monumentale, mais à une échelle, disons raisonnable, mais qui a demandé un investissement assez fort pour le désert de Setura. Ce n'est pas du tout le type d'établissement qu'on a l'habitude de voir. Et donc une architecture qui a été remodelée à différents moments, où on a eu un édifice qui se retrouve sur deux plateformes, et auxquelles on accède, avec qui on a eu deux rampes, et sur lesquelles ont été reconstruits, ont été remodelés, restructurés des petites pièces et couloirs, diapo suivante, dans la phase ultime d'occupation. Donc là, vous pouvez voir des zones d'activité, et au fond, en arrière-plan, les pièces qui ont servi à la vie et au stockage aussi des aliments, diapo suivante. Donc on accédait à la structure par une grande plateforme, orientée Est-Ouest, une plateforme, pardon, ah bon, le nom m'échappe, bref. Et on pouvait accéder, donc l'accès était assez réservé, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on propose, à une élite, notamment aussi à cause du matériel retrouvé, diapo suivante, une rampe d'accès, pardon, voilà, le mot me revient, diapo suivante s'il vous plaît. Avec deux types de murs, des murs construits et enduits d'un enduit blanc-jaune, qui donne cette couleur un peu jaune au coucher du soleil, et d'autres murs, diapo suivante, qui eux sont construits sous un sous-bassement, et un remplissage composé de matériel organique, de cendres, de foyer, et avec des murs élevés, et maintenus et unis entre eux avec un argile de couleur jaune, qui a probablement donné, inspiré le nom à ce site, à Camarilla, qui signifierait la pyramide jaune, donc voilà, c'est un peu la raison de son nom, mais vous voyez deux types de construction qui se superposent dans le temps aussi, on a une construction avec des murs plus imposants dans les périodes plus anciennes, et des murs construits sur ces remplissages, et qui sont aujourd'hui éboulés du fait du pillage, diapo suivante. Donc un matériel assez classique, je vous montre quelques exemples, c'est de la céramique Lambayeke, donc avec un col anthropomorphe, avec un personnage ridé, qui renvoie dans les Andes, souvent à des personnages, à des ancêtres, à des divinités, ou à des personnages en tout cas, souvent qualifiés d'hybrides et d'ancêtres, diapo suivante, mais aussi d'autres éléments qui sont intéressants, des fragments de flûte en os, et des petites plaques en métal, qu'on appelle l'enterpoelas, et qui sont, elles, cousues, vous avez encore les restes des fils et des textiles, cousues aux habits des dignitaires qui devaient vivre à cet endroit-là. C'est la conjonction de cette architecture et de ces éléments de cette céramique un peu plus fine et de ces éléments d'autres vestiges matériels qui nous font penser que cette structure était plutôt dédiée à une élite locale. Vous verrez après pourquoi je parle aussi d'élite, c'est en raison du caractère funéraire du site. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la structure 2, qui est une aire de stockage et de préparation des denrées, vous allez voir sur la diapo suivante, qui a une division interne de l'espace totalement différente, pas de rangs d'accès, donc vraiment une hiérarchisation au niveau de la construction architecturale entre ces deux structures. Donc, une structure, disons, beaucoup plus plane, mais beaucoup plus divisée avec des petites structures, des structures moyennes et des structures de stockage qui sont plutôt au centre, au nord et au sud. Vous avez des petites structures qu'on a fouillées, malheureusement, qui étaient à ce moment-là vides. On n'a pas retrouvé de vestiges funéraires, archéobotaniques ou archéozoologiques à cet endroit-là. Diapo suivante. Donc, un espace qui a été remodelé avec la création de vannes d'accès, de pièces, utilisée quand même, diapo suivante, sur une période assez longue. Là, je ne vous mets pas de datation, mais on a une superposition de différents sols avec des sols en terre battue, des couches de cendres, des foyers, du matériel organique. Et donc, une occupation ici de plus ou moins 500 ans sur cette structure. Diapo suivante. avec des remodélations de sols fréquentes, des petites structures de stockage, des trous de poteaux qui devaient probablement servir à une couverture en matériaux périssables qui a aujourd'hui disparu. Des sols rubéfiés, donc avec des grands foyers, donc vraiment une utilisation beaucoup plus, qu'on pourrait qualifier beaucoup plus intense au niveau domestique. Diapo suivante. La présence de grandes jars qu'on appelle tinahas, donc des grandes jars de stockage. On verra par la suite ce qu'elles ont pu contenir. Mais voilà, donc un environnement tout à fait différent de la première structure. Diapo suivante. Une dernière pièce qui nous a surprise puisqu'elle se trouvait au nord-ouest de la structure et c'était, on aurait pu croire, un éboulis de pierre, mais en regardant un peu plus calmement les choses, on a repéré un alignement de mur qu'on a commencé à fouiller. On a trouvé cette structure, petite pièce sans entrée, qui contenait beaucoup de matériaux organiques. Et sur la diapo suivante, au nord-ouest, une palette en bois qui a été déposée. Palette en bois qui, sur la représentation que je vous ai mis, qui est une représentation mochica, non palambayéqué, on voit l'utilisation de ce type de palette pour la préparation de chicha, donc de bière, plutôt alcool de maïs, notamment d'origine pré-hispanique, qui est alcool qui est produit par la fermentation du maïs et la cuisson du maïs pendant 24 ou 48 heures et qui permettait, qui a probablement aussi été produit dans cette aire-là. Donc, c'était cette palette de 98 cm de long en bois a été abandonnée dans cette pièce au moment probablement de l'abandon du site. diapo suivant. Un des éléments récurrents au cours de la fouille a été la présence de dépôts de faune. Diapo suivant. Assez intéressant, puisque la faune n'était non pas, cette fois-ci, en association à une inhumation humaine, mais était vraiment au centre du dépôt et notamment les camélidés, donc probablement domestiques, lama et alpaga, souvent associés à un ou plusieurs autres individus, mais aussi à de la céramique. Alors, dans ce cas, vous voyez une céramique qui est une bouteille en rond de bosse avec une espèce, disons, de crapaud surmonté d'un autre animal qui se révèle être un chien nu. C'est les chiens qu'on peut retrouver à la fois au Mexique et dans les Andes, notamment au Pérou, les chiens nus. Diapo suivant. Autre dépôt où on a deux individus, deux camélidés, accompagnés d'une bouteille piédestale typiquement lambayequé, mais aussi deux oiseaux qui sont des torterelles. Là encore, c'est vraiment un patron qu'on va retrouver tout au long de nos travaux, le dépôt de ces animaux ensemble dans la zone funéraire aussi. Diapo suivante. Là, vous pouvez voir la bouteille pédestale et la petite tourterelle déposée sur le corps du camélidé. Diapo suivante. Là encore, un dépôt qui s'organise autour du camélidé. Vous voyez en arrière-plan une sépulture humaine. On voit bien que le personnage, l'individu ou l'élément central est bien ce camélidé assez imposant déposé sur le côté gauche avec le cou retourné. Et vous voyez qu'on lui a associé une vase. Ça, c'est l'époque Timu-Aka. Donc, vraiment, on passe les différentes époques lambayequé, Timu-Aka et on retrouve ce patron, ce type de dépôt récurrent. Diapo suivante. Là encore, de la période lambayequé, cette fois-ci, un dépôt de six camélidés avec des calbasses, deux spondyles et des vases associés. Diapo suivante. Voilà, deux vases, un en forme de poisson, une bouteille dont le lance a été cassé et n'a pas été déposé. Il y a une petite jarre déposée, les deux vases déposés à la tête d'un camélidé. Diapo suivante. Voilà, vous avez une photo de ces deux vases. Diapo suivante. Les camélidés qui sont aussi déposés tout seuls, tout seuls ou associés à des humains, on le verra par la suite, déposés entiers ou uniquement par partie squelettique et on a en bas des extrémités de pattes qui ont été attachées entre elles avec un tissu en laine, donc avec une espèce de cordelette en laine qui a permis de les attacher entre eux. Diapo suivant. On a aussi des chiens. Ici, des chiens, des petits, des chiots, vous voyez l'échelle, moins d'une dizaine de centimètres. On a commencé à réaliser, c'est Aurélie Manin qui travaille aussi au Mexique, mais qui est une grande archéosologue et spécialiste notamment des analyses d'ADN anciens, a commencé à travailler sur ces animaux et on arrive au-delà des aspects phylogénétiques, des informations archéozologiques assez intéressantes. On a par exemple ces deux animaux qui sont ici d'une même portée. Donc, là, on arrive à des aspects, grâce à l'ADN, à des aspects plus anthropologiques dans le type de dépôt. On a déposé là, disons, les chiens issus d'une même, côte à côte, d'issues d'une même portée, alors que visiblement, on a aussi d'autres chiens qui seraient soit de la même mère ou de la grand-mère déposés dans d'autres parties du site. Donc, on arrive à une résolution dans le type de dépôt qui est assez vraiment passionnante. Diapo suivante. D'autres chiens, on a vraiment différents, on a trois ou quatre types de chiens. En tout cas, on a plus en plus avec trois ou quatre types de chien. Donc, on imagine trois ou quatre races de chiens, mais ça, ça reste à préciser avec l'ADN. C'est en cours. Diapo suivant. Et comme je vous le disais, des petits oiseaux, des tourterelles. Donc, on a au total près d'une centaine de camélidées. On a 24 chiens découverts et 24 tourterelles. Donc, on a plus d'une centaine d'animaux déposés individuellement avec des vases, des calebasses, des spondyles et autres éléments et autres artefacts ou associés aux humains que je vais vous présenter maintenant. Diapo suivante. Donc, le secteur 3, je l'ai intitulé dépotoir, zone domestique et funérable parce que c'est les trois à la fois. On n'a pas un secteur totalement dédié à une activité. Cette activité, elle a aussi évolué en fonction du temps. On a d'abord, diapo suivante, démarré par une zone domestique qui est située au sud-est de la terrasse et pour laquelle on a fouillé en plusieurs années parce qu'on a d'abord réalisé deux fondages avant de tomber sur un puits de pillage. et à partir du puits de pillage, on a commencé à découvrir des structures dont on a trouvé à la fois une zone domestique et une zone funéraire qui sont côte à côte. Diapo suivante. Vous voyez au premier plan, ça rappelle un peu la structure 2 avec une division interne mais très facile. Des grands patios, on a une aire ici de 700 mètres paré, des grands patios et autour des caisses organisées, des pièces de vie et aussi des zones de stockage. Et on a au sud-est une structure qui elle est plutôt à vocation cultuelle. Dapo suivante. Donc on a une zone domestique, donc des grandes jarres semi-enterrées, semi-enterrées, laissées telle telle au moment de l'abandon, vous voyez sur les photos. Certaines en sortent avec le système de couverture, dapo suivante. Certaines sont. Donc des petites jarres, des grandes jarres, dapo suivante. Certaines recouvertes avec des céramiques, certaines recouvertes retournées, comme une, disons, au moment de leur abandon, on abandonne aussi leurs fonctions et on les retourne, on les dépose à l'envers. Vous voyez que c'est vraiment des jarres qui ont été utilisées. On voit les traces de clémation sur leur base. D'autres qui étaient recouvertes par des fragments de céramique, diapo suivante, de pierres et de cabane. On a là, des céramiques qui ont été laissées à l'envers, abandonnées avec leur système de couverture. C'est un peu suivant. On a réalisé et aussi un battoir, un battoir, une meule, pardon, un battoir, mais une meule qui était là et qui était déposée à côté. Donc on a vraiment entre les foyers, les patios, les pièces, les zones de stockage, plus ces grandes jarres, ces grandes et petites jarres et cette meule, vraiment des éléments qui nous font penser à une utilisation d'abord domestique de cette zone-là. Diapo suivante. On a réalisé, c'est Clarissa Cagnato qui a réalisé des analyses d'amidon à la recherche des résidus et qui a trouvé que dans ces grandes jarres, on avait à la fois du maïs, du piment, du manioc et des pommes de terre et des haricots. Alors c'est vraiment intéressant parce que autant on a des plantes qui se cultivent sur la côte, très bien, le maïs, le piment et même le manioc, autant la pomme de terre vient par échange et est plutôt cultivée dans les hautes terres. Donc ça montre vraiment qu'on a des réseaux d'échange assez puissants qui sont capables d'échanger des produits à vraiment à longue distance. Donc c'est notamment des pommes de terre, mais vous verrez aussi dans les sépultures d'autres types. Suivante. Donc une zone funéraire avec une zone principale et d'autres zones où on a retrouvé avec moins de densité des restes humains, mais humaines. Suivante. Restes humains qui sont organisés autour d'une structure rectangulaire, une petite plateforme. C'est une découverte fortuite parce qu'au début on pensait fouiller de l'habitat et on s'est retrouvé à fouiller un véritable cimetière. Je mets vraiment des guillemets à ce terme-là parce que ce n'est pas forcément le terme qui convient le mieux, mais un secteur vous verrez spécialisé dans l'inhumation de périnato, de nourrissons et d'enfants. Secteur suivant. Diapo suivant. Inhumation qui s'organisait autour de cette structure funéraire, peut-être un hôtel, en tout cas une structure totalement atypique dans l'organisation du site et autour duquel vraiment une structure polarisante autour duquel s'organisaient les inhumations. Diapo suivant. Inhumation qui pouvait être qui pouvait percer des sols plus anciens, donc des sols lampalités avec des inhumations plus récentes. Diapo suivant, s'il vous plaît. Qui perçait des sols comme on peut le parler aussi. Alors vous voyez l'échelle, on est à une échelle de 5 cm, donc on est vraiment devant des individus très petits. Moi, je félicite toujours toute l'équipe puisque ça a été parfois avec des conditions de vent, de sable et autres difficiles pour avoir des structures fouillées dans des conditions optimales. On a eu la participation d'une chose qu'on fait pour le public et qu'on fait pour le funéraire ce qui nous a permis vraiment d'avoir une participation maximale de ces dépôts. C'est ce qui est suivant. L'identification de force, vous voyez encore une fois la position vraiment contrainte de ces petits individus avec parfois les jambes croisées, les jambes en tailleur, les bras croisés, les bras allongés le long du corps. Diapo suivante. La délimitation d'un espace funéraire, ça peut arriver avec simplement une pierre, comme ici, quatre pierres qui entourent le squelette. Alors, parfois avec le vent, avec les conditions, on a des squelettes qui ont moins bien tenu le cou. C'est aussi, on compte pour tenir en compte vraiment de la taille. On est vraiment devant des fœtus. Le plus ancien est de cinq mois et demi jusqu'à le terme de la grossesse. Donc, on est vraiment devant des individus très, très jeunes. Donc, c'est vraiment assez spectaculaire. On a au total, diapo suivante, plus d'une centaine d'individus d'enregistrer. On a 71 sépultures en contexte et on a autour de l'hôtel et on arrive à 118 individus avec un seul adulte au final. Système funéraire, je reviens dessus, délimitation par une pierre, un marqueur de tombe, une délimitation par une, deux, trois, quatre pierres et aussi une sépulture qui avait clairement un coffrage. Là, on a vraiment voulu délimiter un espace funéraire typique, imiter une chambre funéraire et faire ce coffrage à l'aide de pierres qui ont été élevées. Diapo suivante, on a des individus qui sont principalement déposés en décubitus dorsal. Diapo suivante, mais aussi, et c'est notamment le cas des fœtus en position assise. Donc là, est-ce qu'on souhaite se représenter la position fœtale ? C'est difficile de le dire. En tout cas, ils sont déposés en position assise. Diapo suivante, comme je vous disais, on a pu mettre en évidence la position des bras, des jambes, c'était assez évident. Vous voyez ici la conservation de la position assise grâce à l'alignement des côtes et des vertèbres. C'était assez difficile, mais ça nous a permis d'avoir une vision très complète des pratiques funéraires sur ce site. Diapo suivante, des sépultures accompagnées pour pas, et dans un bon tiers des cas de mobilier funéraire, et c'est vraiment une nouveauté que des fœtus, périnataux soient accompagnés de matériel funéraire, ce qui nous renvoie à des questions sur le statut de ces individus dans les sociétés pré-hispaniques. Aujourd'hui encore, la place du périnatal et du fœtus est une question importante et encore vivante dans notre société. Donc, on peut imaginer l'importance qu'elle pouvait avoir à l'époque pré-hispanique par rapport au statut et aux conditions d'acquisition d'une condition humaine, disons. donc là, avoir des fœtus et des périnataux avec du mobilier funéraire, c'est vraiment une nouveauté pour cette zone-là. Diapo suivante. Donc, un mobilier funéraire composé essentiellement de vases, mais pas uniquement, vases de tout type, on a des jars, on a des bouteilles, diapo suivante, vous voyez, et on a un cimetière, enfin, en tout cas, un secteur funéraire utilisé sur près de 600 ans. On a à la fois de la culture lambayeque, chimou, chimouaka et même des céramiques un cas. Donc, on a une utilisation à travers le temps de ce secteur. Diapo suivante. Voilà, donc, d'autres exemples de bouteilles, là, typiquement lambayequées. Diapo suivante. On a aussi également énormément de colliers et de bracelets qui ont été déposés à côté de ces individus. donc, c'est vraiment un élément vraiment très important puisqu'on a des colliers composés de coquillages mais aussi de pierres, de matériaux lithiques qui sont totalement exogènes à la zone. On a de la turquoise, la chrysocole, la sodalite. On a des éléments en cuivre doré, des petites perles en cuivre doré. On a des coquillages, on a du spondyle. Donc, vraiment des éléments qui viennent de loin. on peut montrer grâce à ces inhumations qu'on avait probablement des dignitaires assez importants dans cette zone-là. En tout cas, assez puissants pour faire venir des biens d'exception sur le site de Wacamaria et dans le massif d'Iescas dans un endroit quand même assez excentré des courants, des grands courants commerciaux. Diapo suivante. On a, voilà, une sépulce en particulier qui était vraiment très importante. Vous voyez ici avec une bouteille pédestrale de la période de Wacamaria et d'accompagnée d'une calepage. Diapo suivante. Deux matériels liés au travail du textile. Diapo suivante. Qui sont des navets de textile et des fuseaux. On a également la fusarium. Certains fuseaux avaient encore le fil entouré autour du bout de bois. Donc, c'est vraiment des éléments qui renvoient au matériau du textile. En même temps, on a un individu qui a trois ans et demi et qui n'était pas en capacité peut-être d'apprentissage mais en tout cas pas de travail définitif et auquel on a déjà associé ce matériau. Diapo suivante. Et une petite idole en bois de la période Chimouaka qui est vraiment typique de cette période. Diapo suivante. Une seule inhumation collective. J'ai mis collectif puisque les inhumations étaient faites non pas en même temps, ce ne serait pas une inhumation multiple, mais collectif qui ont été successives dans le temps. On a le seul individu adulte, une femme dont il monte la tête, sur lequel ont été déposés un enfant et un périnatal de sept mois. Diapo suivante. Vous verrez la position de la femme avec les bras en taille. Diapo suivante. On a réalisé des isotopes stables sur les animaux et sur les humains et on se rend compte que leur alimentation était fortement influencée par les ressources marines, donc poissons, coquillages et autres. On a même des résultats pour les périnataux, ce qui voudrait dire que c'était les résultats pour le périnatal de la mer. On a vraiment des données intéressantes sur ce point-là qu'il faudra discuter par rapport aux camélidés qui ont des données beaucoup plus basses en termes de C4. Diapo suivante. C'est la chronologie. Diapo suivante. Comme je vous disais, on a une occupation assez longue qui a été confortée par la céramique, donc Mochika, Pelambayeke, Lambayeke. Diapo suivante. Essentiellement composée de céramique imprimée façonnée par batage qu'on appelle paléthéado avec une diversité de motifs qui est probablement liée aux différents artisans présents sur le site. Donc, on a beaucoup de fragments mais on a diapo suivante également des vases complets et je vais conclure, ne vous inquiétez pas. Diapo suivante. Voilà, donc le céramique Chimou, Chimouaka et Ianka. Diapo suivante. Vraiment un secteur qui a été utilisé pendant 600 ans. On a une vingtaine de datations qui nous permettent de corroborer ces éléments. Diapo suivante. Je voulais juste terminer sur la conclusion et sur la valorisation. Diapo suivante. Donc, on a un centre civico-cérémoniel de la culture lambailliquais sicanes avec des nouvelles datations qui montrent que ce site et les lambailliquais sont présents très tôt dans cette partie de la côte nord du Pérou. Le secteur funéraire lui a été utilisé pendant 600 ans qui montre un maintien de la tradition orale et du maintien de ces traditions sur ce secteur-là qui était réservé à l'inhumation périnataux et de nourrissons et d'enfants en particulier. Diapo suivante. Diapo suivante. Quelques éléments de valorisation. On a eu la visite, on a participé à une mission du CNRS avec la visite d'un photographe de la photothèque du CNRS avec un reportage de 456 photos, 457 photos qui ont été intégrées à la photothèque du CNRS qui sont en libre accès. Enfin, on se demandait l'autorisation au CNRS mais en tout cas elles sont en libre accès qui voulaient documenter les différentes étapes de la vie d'une petite mission archéologique à l'étranger. Donc c'est disponible sur le site du CNRS. Diapo suivante. De cette base de données a découlé une exposition photographique itinérante au Pérou et en France. Au Pérou qui a été exposé déjà trois fois mais qui est depuis la crise sanitaire qui a été bloquée donc une exposition qui se balade disons dans les alliances françaises pour faire découvrir notre travail et le travail d'équipement. En France aussi la prochaine exposition je vous invite le 18-6-3 en France de fond d'Orsay pour le cadre des journées européennes de l'archéologie. C'est dans le cadre du Labec de l'Élamis et vous avez aussi également en ligne une expo comme on n'a pas pu la faire en présentiel une expo virtuelle qui a été produite par un lien en cadre du forum Pérou en cette année vous pouvez retrouver sur la chaîne de l'IFEA et que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse bien sûr et je vous remercie pour votre attention diapos suivante en concluant par un grand merci à toute l'équipe et à tous les chercheurs qui participent au programme. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci pour cette communication qui effectivement nous a fait rêver. Nous étions donc à l'ouest de l'Amérique du Sud au nord-ouest. Je vois qu'il n'y a pas pas de questions. Merci.